bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire finance innovation organisé cette fois avec montaigne exécutive advisory le webinaire aujourd'hui portera sur les enjeux de la compliance pour les fintechs et autres acteurs psp on est très heureux d'organiser ce webinaire aujourd'hui alors pour ceux qui connaissent pas encore très bien finance innovation on est le leader français de l'accompagnement des fintechs sur tech et autres acteurs du secteur financier notre but est globalement d'aider les start-up à tisser des liens avec les partenaires nationaux internationaux lever des fonds publics et accélérer leur croissance voilà c'est donc tout à propos aujourd'hui qu'on va vous faire ce webinaire et je laisse maintenant la parole à à maxence qui va vous présenter un petit peu ce qu'il en est clément merci beaucoup je m'appelle l'accent du réunion je suis directeur général de montagne montagne est spécialisée dans l'accompagnement des gens et également fintechs et sur tech sur toute la partie problématique réglementaire et puis audit accompagnement contrôle accompagnement conformité accompagnement également mission module texte analysé voilà donc le thème du jour c'est la conformité les fintechs et les psp on a accompagné un certain nombre de structures sur ces dossiers d'agrément ou sur l'obtention de différentes retours possibles des régulateurs et on vous propose de présenter ces éléments là aujourd'hui donc bas droit à l'avis qui est profiteur de montagne advisory va vous présenter ces différents éléments et bad va être également accompagné d'umann qui est également consultante au sein de montagne advisory qui ferait également son retour d'expérience par rapport aux régulateurs et puis les bons conseils à mettre en place les bons outils pour obtenir vos agréments et vos autorisations voilà bad je passe la parole oui merci merci maxence donc effectivement on a merci merci d'être présent à cette cette matinée à ce webinaire que j'appellerais plutôt table ronde puisque on va vous proposer quelques éléments de réflexion quelques éléments de réponse et on vous invite naturellement à nous poser toutes vos questions via le tchat et on se fera un plaisir d'y répondre on a structuré la présentation autour de trois axes la partie agrément comment sécuriser son dossier d'agrément ces échanges avec le régulateur sans pour autant revenir parce qu'il y a eu un webinaire organisé par finance innovation il y a quelques quelques semaines autour de du volet agrément le deuxième axe la deuxième partie sera autour de l'opérationnalisation des dispositifs de conformité quelque part qu'est ce qu'on doit mettre en place qu'est ce qui est attendu comment est ce qu'on le fait de manière efficace et la troisième partie ou troisième axe on va l'orienter autour du volet échanges avec le régulateur et en particulier échanges dans le cas d'un cas pratique d'un contrôle par le superviseur par le régulateur quelles sont les bonnes pratiques et sont les réflexes à avoir pour réussir une mission de contrôle du régulateur puisque les enjeux derrière sont naturellement des enjeux de pertes agrément de sanctions éventuellement d'atteinte à l'image ou tout simplement de plans de remédiation assez lourds à mettre en place mais on y reviendra donc pour la première partie on va démarrer avec probablement je vais laisser Maxence dire un mot encore peut-être sur le groupe et les expertises qu'on propose oui tout à fait nous faisons partie en fait du groupe afges formation qui est un groupe de formation existant depuis 20 ans et qui travaille avec l'ensemble des banques assurances fintech et également régulateurs européens et français l'afges est spécialisé dans la formation mais également je dirais accès à toute cette actualité réglementaire et puis à une relation privilégiée que les régulateurs peut-on dire de l'afges est né trois autres structures vous avez montagnes advisory qui est une structure d'accompagnement qui est spécialisée dans l'accompagnement réglementaire des banques assurances et fintech notamment sur le thème de la conformité et des dossiers d'agrément donc ça c'est l'objet de notre échange aujourd'hui vous avez une deuxième structure qui s'appelle rectalens le métier de rectalens c'est de recruter les profils conformité reporting réglementaire et puis comptable bancaire voilà vous cherchez ce type de profil vous pouvez penser à rectalens et puis vous avez la dernière bouture le dernier qui s'appelle police fintech qui est un outil de reporting réglementaire à destination des banques assurances fintech qui est un outil de reporting interne qui vous permet à vous en tant que direction générale ou en tant que directeur risque maintenant d'avoir à l'instant p une vision sur l'ensemble de vos paramètres au risque rwa par exemple au risque de crédit de votre entité on va dire on voit un super tableau de bord facilitateur de prise de décision merci maxence et donc pour revenir à notre sujet l'agrément sont pour autant être redondant avec le dernière thématique comme on l'a précisé quand on est une fintech et que on a pour objectif ou pour projet de demander un agrément auprès du régulateur pour exercer une activité financière il ya plusieurs types d'agréments possibles un agrément d'établissement de crédit c'est pour être une banque classique proposer des moyens de réglement mais également des crédits des solutions ou des propositions d'épargne une entreprise d'investissement et là on a les asset managers les asset managers les conseillers en investissement financier bien entendu au sein de chacune de cette de ces catégories là il ya encore d'autres sous catégories l'établissement de monnaie électronique on a vu avec la régulation de ces établissements là la possibilité d'obtenir un agrément pour être établissement de monnaie électronique et ce qui nous intéresse aujourd'hui on a vu au niveau de la place dernièrement c'est avec l'arrivée de dsp2 l'accroissement des demandes d'autorisation pour les établissements de paiement les psp les prestataires de services de paiement ou là aussi on a différentes sous catégories alors la plus commune c'est les l'établissement agrégateur de comptes ou qui obtiennent une autorisation pour proposer un service d'information sur compte ou alors un agrément un peu plus poussé où on va commencer à initier les paiements à travers des plateformes qu'on pourrait mettre en place qui nous permettrait de nous greffer à l'API des établissements bancaires de la place donc selon la nature du projet que l'on porte selon les perspectives d'évolution des développements de la FinTech et bien il y a tel type ou tel type d'agrément à soumettre à notre régulateur alors je vais passer la parole à Imen pour qu'elle puisse nous donner Imen qui a travaillé au sein d'un régulateur et qui est cette vue aussi niveau d'exigence requis face aux acteurs porteurs de projets va nous parler un petit peu de pourquoi faut il être autorisé agréé pour exercer et quelles sont les bonnes pratiques pour pour se faire Imen Merci Badre alors justement alors pourquoi il faut être autorisé ou agréé pour exercer une activité donc là déjà en général la réglementation elle est là pour protéger les clients finaux et surtout les non avertis et en fait le fait d'avoir un agrément une autorisation va rajouter un point positif à l'image de l'établissement finalement ce qui va rassurer les clients derrière dans le sens où ils vont savoir qu'il y a une autorité qui va suivre cette entreprise et qui verra à la continuité son activité et surtout à sa bonne conduite selon des règles qui sont très bien définies alors surtout aujourd'hui avec le développement très rapide des activités donc le régulateur il va accorder une attention très particulière surtout quand on moyen mis en place que ça soit organisationnel technique humain et surtout financier et il va avoir plusieurs points de contrôle par rapport à la manière dont cet établissement va gérer ses activités et les encadrer finalement on a deux grands objectifs alors d'un côté on a la stabilité du système financier dans sa globalité et puis d'un autre côté on a bien évidemment la protection des clients donc voilà c'est ça sur un plan effectivement réglementaire ce sont ce sont ces deux axes principaux la stabilité du système financier du système des échanges et des systèmes de paiement au niveau au niveau national européen mondial et d'un autre côté la protection des intérêts des utilisateurs des clients des épargnants sur un second plan d'autre part point de vue des fintech des porteurs de projets on peut considérer également que le fait d'obtenir un agrément en bonne et due forme auprès du régulateur c'est aussi un levier de croissance puisque comme l'a souligné il mentheur c'est un gage de confiance c'est c'est comme alors le mot n'est peut-être pas approprié c'est comme un label et qui permet de poursuivre son développement voire même dans certaines conditions de lever des fonds d'avoir la confiance des investisseurs pour pouvoir continuer son son développement et son axe de croissance alors comment faire autrement est ce qu'il faut impérativement systématiquement passer par une demande d'agrément alors il ya des possibilités intermédiaires lorsque le projet n'est pas encore totalement abouti lorsqu'il nous manque quelques éléments en termes d'organisation de ressources de structuration du projet il est possible de d'opter pour la solution d'agent d'un 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 pour de très rapidement et on peut trouver des partenariats de ce type là qui permettent de valider notre modèle économique notre modèle d'affaires notre modèle de croissance la procédure est moins lourde au niveau régulateur et puis c'est une étape qui permettrait lorsque toutes les tous les outils toutes les composantes sont prêtes de passer et a suivante de la demande d'agrément ça aussi on a voulu souligner pour encourager les FinTech dans leur projet et leur présenter les deux alternatives. Soit une constitution d'un dossier en bonne et due forme complet et aller chercher son agrément, soit chercher un partenariat comme une étape intermédiaire. Badr, comment est née cette offre d'accompagnement des FinTech, cette offre d'accompagnement pour l'obtention de l'agrément ? Quelles ont été les problématiques qui se sont adressés à nous ? Quelles étaient leurs problématiques et finalement comment on y a répondu ? Très bien. En effet, nous on intervient pour accompagner ces FinTech dans leur dossier de préparation de la demande d'agrément. Les problématiques sont diverses. Premièrement, c'est la compréhension des petits points de détail des spécificités réglementaires qui parfois n'est pas une chose aisée pour des porteurs de projet qui vont être plutôt orientés clients, orientés techniques, orientés IT, orientés solutions et qui vont à la fin, dans la dernière ligne droite de la demande d'agrément, commencer à se pencher sur les volets compliance, contrôle interne. Parfois aussi, on a, et là, ils ont une surprise, c'est par quel bout commencer. Parfois aussi, on a cette vision où on va faire un raccourci entre la compliance et le sujet strict sensu de la lutte contre le blanchiment parce que c'est un sujet d'actualité, notamment sur la partie FinTech. Et alors que le dispositif de contrôle interne est bien plus large que la problématique liée à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc voilà, on a des acteurs qui nous approchent pour venir les aider à faire un point d'étape, un diagnostic de leur dispositif tel qu'il est posé sur papier pour le présenter aux régulateurs. On vient, on les challenge, on fait office de régulateurs et on leur dit voilà les points qui ne passeront pas de par notre expérience, voici les points sur lesquels on peut être amené à avoir une discussion sérieuse avec le régulateur et proposer des plans d'action qui s'étalent dans la durée parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les composantes d'un dispositif de contrôle interne au même titre qu'une banque ou qu'un grand établissement de paiement immédiatement au démarrage. Il y a des prérequis, des points qui sont incontournables. Il y en a d'autres sur lesquels on peut présenter un plan d'action et les prévoir dans la durée dans la première année, la deuxième, la troisième année. C'est totalement faisable. Et donc, ce sont ces points-là bien précis de souplesse possible, d'articulation possible entre les différents dispositifs, entre le volet business et le volet contrôle interne sur lesquels viennent nous chercher les FinTech aujourd'hui. Et donc, pour poursuivre, justement, comment réussir à sécuriser sa demande d'agrément ? La première question qui se pose naturellement, c'est quelles sont les attentes du régulateur ? Eh bien, c'est du bon sens. Le régulateur a cette obligation, cet objectif de sécuriser, de veiller au respect de la réglementation et de n'accorder les autorisations ou les agréments qu'aux établissements qui démontrent une capacité d'abord à poursuivre leur modèle d'affaires et donc à s'inscrire dans la durée avec une stabilité, une pérennité de ce modèle d'affaires. C'est pour ça que le premier le premier enjeu, c'est le business plan. Comment est-ce qu'il est présenté ? Et le second plan, le second point, c'est le volet conformité à la réglementation. Est-ce que l'établissement présente toutes les garanties, toutes les sécurités suffisantes pour pouvoir respecter justement cette réglementation ? Donc, on a ces deux axes et pour le régulateur, c'est du bon sens. Il doit être en mesure de comprendre qu'est-ce que l'établissement propose, comment est-ce qu'il va fonctionner, quel est son modèle d'affaires et quels sont les moyens qu'il met en place pour sécuriser ce modèle d'affaires, cette activité et maintenir ou garder son agrément. Alors, sur un plan beaucoup plus détaillé, je vais passer la main à Imen qui va vous parler de comment, quelles sont les démarches, comment procéder justement pour constituer ce dossier-là, quelles sont les conditions de fonds et de formes qu'on doit respecter et surtout, quels sont les pièges à éviter. Imen, s'il te plaît. Merci Badr. Alors, justement, bon, avant le dépôt, déjà, de la demande d'agrément, il y a une phase de préparation en amont. Donc, à ce moment-là, il faudra commencer déjà à mettre en place un certain nombre de process pour se préparer en fonction des délais de dépôt et des délais de réponse. Il faudra travailler surtout sur l'amélioration de la stratégie de développement avant de commencer à préparer justement ce dossier d'agrément ou d'autorisation et puis, surtout, faire un travail de réorganisation de la structure déjà bien avant pour éviter toute situation de conflit d'intérêt pour ne pas avoir des fonctions où on va avoir un cumul de fonctions incompatibles. il faudra travailler surtout sur la séparation des tâches et puis, bien évidemment, comme tu l'as si bien souligné, il faut mettre en place des obligations de compliance, de conformité, bien sûr, pour être en phase avec les exigences du régulateur en la matière et puis, s'assurer de tous les moyens et un grand focus sur toutes les procédures et les dispositifs lutte anti-blanchiment aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour tout établissement de paiement. Donc, il faut vraiment préparer quelque chose de solide dans ce sens. Donc, ce dossier-là d'agrément ou d'enregistrement, il faudra travailler sur le contenu, bien sûr, le fonds, mais aussi sur la forme. Aujourd'hui, le régulateur ne va pas aller chercher que le fonds, les justifs, les procédures, etc., mais il va voir comment ce dossier a été préparé et organisé. Il y a bien sûr des instructions qu'on va devoir suivre, qu'on va devoir renseigner. Alors, ces instructions-là, on doit les respecter vraiment dans l'état, c'est-à-dire respecter la structure, les questions telles qu'elles sont écrites, on va les reprendre. La numérotation de ces questions doit être respectée. Alors, pour le renseignement des demandes, alors même pour les, celles qui ne vont pas être applicables pour l'établissement, doivent être renseignées tout de même en non-applicable, il ne faut négliger aucune question. Peut-être bien préparer un petit glossaire qui va regrouper tous les acronymes, les abréviations pour faciliter la lecture pour le régulateur. Et puis, bien évidemment, il ne faut jamais hésiter finalement à faire des petits renvois en bas de page pour expliquer des termes qui vont être assez techniques. Et puis, je dirais aussi d'annexer, si on se retrouve avec des parties qu'on va développer qui vont être très longues, qui vont venir alourdir finalement ce dossier, il vaudrait mieux qu'on les regroupe en fichiers, qu'on les annexe. Ça va faciliter justement la lecture et l'étude du dossier. Alors, en termes de fond, tout à l'heure, j'ai parlé de la réorganisation en amont. Justement, l'organigramme, ça va être le premier point de contrôle. Donc, il faudra vraiment indiquer d'une manière relative les dirigeants effectifs, les responsables de toutes les lignes métiers, de tous les départements, bien sûr, avec leur CV, un descriptif de leur fonction. Et finalement, cette description de leur fonction en détail, c'est ce qui va permettre aux régulateurs de détecter si jamais il y a un cumul de tâches ou s'il y a une séparation de tâches qui a été effectuée en bonne et due forme. après, il faudra très bien expliciter l'activité cible envisagée, même si elle est connue aujourd'hui de par le régulateur. Mais il faut montrer quand même qu'on maîtrise ce qu'on veut adopter. Alors, on peut schématiser les process d'activité, on peut peut-être adopter des petits logigrins pour faciliter la compréhension. Et puis, il y a un autre point qui revient très souvent, c'est les fonctions externalisées. Donc, il faudra indiquer aussi l'identité des personnes qui vont être en charge en interne pour le suivi de ces fonctions par rapport aux prestataires PS2E. Donc, ça doit être assez sécurisé dans ce sens. Alors, les pièges à éviter. Alors, en général, ce qui est évident finalement, on va éviter de mettre des informations non demandées. C'est-à-dire, on va se contenter de ce qui a été demandé parce que là, c'est un piège finalement. Si on rajoute une information qui n'a pas été demandée, derrière, ils vont aller chercher en profondeur. Ça va générer peut-être des demandes de justification ou des explications additionnelles. On peut créer des compléments de dossiers et ça va agir sur le délai de traitement de cette demande. Donc, on sera sur des délais encore plus allongés. Alors, éviter bien sûr des éléments qui ne vont pas être réels ou qui ne vont pas refléter la situation actuelle au moment du dépôt parce que derrière, oui, si jamais il y a accord d'agrément ou d'autorisation, il y aura des missions de contrôle qui vont venir par la suite. Ce sera des contrôles soit sur pièce ou sur place, des missions d'inspection. On va aller chercher la fiabilité et la conformité des éléments avancés dans le dossier. Donc, bien évidemment, tout manquement avéré engendera les sanctions et ça peut même aller à un retrait d'agrément. Donc, il faut vraiment être très vigilant par ce point. Et puis, il faut expliciter vraiment le maximum possible toutes les fonctions qui vont être importantes aux critiques, éviter la concentration des pouvoirs par rapport à des fonctions sensibles, comme les dirigeants effectifs et surtout, si on peut accorder vraiment une attention particulière à une fonction, ça va être le contrôle interne et l'audit périodique. Le régulateur, il va être très regardant par rapport à cette fonction et donc, voilà, ce sera tout pour moi. Merci, Imane. C'est très, très clair. Mais alors, je dis le terme clair, entre guillemets, tout simplement parce que ça peut l'être pour des experts du contrôle interne, pour des acteurs, pour avoir travaillé avec des acteurs fintech, parfois, ça ne l'est absolument pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle quand on intervient, c'est pour vraiment vulgariser, pardonnez-moi l'expression, toutes ces terminologies autour et ce vocabulaire de contrôle interne autour des attentes du régulateur. l'idée derrière, c'est montrer, démontrer qu'on est confiant en notre activité, dans notre modèle d'affaires, on le maîtrise et on est tout à fait capable de le présenter de la manière la plus ludique, la plus simple possible. et deuxièmement, c'est qu'on est conscient de l'ensemble des risques inhérents à notre activité, à un instant T, mais aussi dans le futur, c'est-à-dire qu'on est capable de rendre dynamique notre dispositif pour qu'il puisse accompagner notre développement, identifier les risques au fur et à mesure et surtout, capable de mettre en œuvre les moyens pour sécuriser l'établissement, la structure par rapport à ces risques-là, sécuriser pour respecter la réglementation, pour optimiser le traitement des opérations, mais assurer la continuité, mais aussi pour préserver les intérêts du client sur tous les plans. Donc, voilà globalement par rapport à ce dossier d'agrément. Finalement, c'est une carte de visite. Parfois, les fintechs sont très à l'aise parce qu'elles ont travaillé, se sont entraînées pour présenter leur projet à des VCs ou à des investisseurs ou à des fonds. Et sur la partie vraiment financière, sur la partie croissance, eh bien, c'est la même chose et en additionnel, on va ajouter tout le volet sécurisation et contrôle interne. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a eu différentes questions sur le chat. Peut-être qu'on peut prendre 2-3 000 pour y répondre. Ok. Alors, on a une question de Marie Cornet à Agélie qui est « Quels sont les délais d'obtention pour un agrément ? » Ça dépend des agréments, évidemment. Oui. Oui. Je peux répondre ? Oui. Justement, pour les délais, comme a dit Maxence, ça dépend du type d'établissement. Alors, c'est un délai qui peut aller de 3 à 6 mois. Donc, pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, ça va être 3 mois. Et pour les établissements de crédit, ça va être 6 mois. Après, c'est en fonction s'il y a eu un complément entre temps, ça va agir sur ce délai. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va faire que la FinTech va obtenir l'agrément ? Et qu'est-ce qui, justement, va faire que la FinTech ne va pas obtenir l'agrément ? On peut répondre aux deux questions en même temps. Ce qui va faire que la FinTech va obtenir son agrément, c'est qu'elle aura su démontrer, justement, que son modèle d'affaires tient la route, que son architecture des systèmes d'information sont solides, cohérents et tiennent la route, qu'elle a les reins solides à ce stade pour pouvoir investir dans cette architecture-là, mais aussi dans les ressources nécessaires pour pouvoir sécuriser cette architecture, ce projet-là, à savoir, en l'occurrence, pour la partie contrôle interne et que le dossier est clair, n'appelle pas d'interrogation particulière. Quand on a, effectivement, tous ces éléments-là, on a de fortes chances d'avoir l'agrément. J'ai envie de dire, c'est presque une formalité d'obtenir son agrément. Lorsqu'on a un dossier qui n'est pas complet ou les éléments, comme ce que disait Imen tout à l'heure, on a un canevas qu'on doit renseigner lorsque le canevas n'est pas bien renseigné parce qu'on n'a pas répondu à telle ou telle question et donc on annonce des informations mais on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement et donc ça suscite des interrogations. Là, ça va traîner puisque naturellement le régulateur ou le service des autorisations va se poser des questions qui sont légitimes, va les renvoyer vers l'établissement. Si l'établissement finalement a fait ça sur un petit coin de table, pardonnez-moi juste le schéma mais pour dire qu'on a fait ça pas avec le sérieux requis, eh bien forcément on va se dire mais pourquoi est-ce qu'on a dit ça et est-ce qu'on doit comment est-ce qu'on peut répondre à la question et là, ça peut prendre du temps et ce délai-là qui peut traîner au bout d'un moment le régulateur, alors ils sont bienveillants au niveau de la CPR, ça il faut bien l'intégrer, ils sont plutôt dans une posture d'accompagnement et de compréhension, ils partent du principe qu'il n'y a aucune raison pour ne pas donner l'agrément à celui qui va le demander sous réserve qu'il y ait réponse à toutes les conditions qui sont requises. Maintenant, lorsque ça traîne dans les échanges, ils peuvent être amenés à vous dire écoutez, ce qu'on va faire, on va clôturer le dossier, revoyez votre copie et revenez quand vous êtes prêt. C'est généralement comme ça que ça se passe. Alors, il y a d'autres conditions qui pourront faire que l'agrément ne sera pas accordé mais ça, je n'en parle pas parce que je ne sais pas. Pour moi, c'est une évidence. C'est si, effectivement, le régulateur identifie des risques majeurs dans la structure de l'actionnariat, des bénéficiaires effectifs qui ne sont pas identifiés ou qui sont dans des pays à risque, une concentration des pouvoirs, ce genre de choses. Alors, il y avait aussi une question que j'ai vue passer, quels sont les risques dans le cadre du statut d'agent ? Alors, j'ai envie de dire que ce sont les mêmes risques sauf que, in fine, la responsabilité est portée quand même par l'établissement qui a l'agrément qui lui-même pour pouvoir vous donner le mandat en tant qu'agent, il va devoir vous fixer un niveau d'exigence de procédure à respecter dans le contrôle interne, dans la continuité de l'activité, etc. Donc, vous allez devoir en tant qu'agent gérer pratiquement les mêmes risques. les points de confort lorsque vous êtes agent, c'est que vous n'avez pas à faire directement au régulateur pour la demande d'agrément et même également pour les contrôles a posteriori, même si le régulateur peut, a un droit de contrôler aussi les agents directement par le biais de leur mandant. et en termes de procédure à mettre en place, vous vous appuyez quand même sur les procédures de votre PSP qui va vous dire voici ma cartographie, on travaille sur la même activité ou les mêmes opérations, il convient que vous soyez cohérent avec cette procédure que nous, on a mis en place. Oui, un agent de paiement doit mettre en place des formations de l'étendue blanchiment effectivement, conformément à la politique du PSP donc il y a quelqu'un qui a donné une réponse un peu plus tard. Ok, très bien. Agent, distributeur, idem, enfin intermédiaire, oui, oui, mais on va on va calibrer on va calibrer le niveau d'exigence selon selon chaque statut. Alors pour un agent, le dossier est soumis à la CPR par le PSP, pour un intermédiaire c'est juste une inscription au niveau de 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 l'ORIAS l'organisme qui qui centralise tous les les IOBSP les intermédiaires en impérations de banques et de services de paiement y compris les courtiers etc. pour les distributeurs il n'y a pas de statut à proprement parler de distributeur on va plutôt parler soit d'agence soit d'intermédiaire un distributeur peut être soit sous le format sous le statut d'agence soit sous le statut d'intermédiaire à ne pas confondre avec un apporteur d'affaires qui lui n'aura pas d'obligation puisqu'il apporte l'affaire et toutes les diligences réglementaires qui doivent être mises en place doivent être réalisées par le mandant et donc l'apporteur d'affaires finalement n'aura pas d'exigence particulière à réaliser quelle est la différence entre un IOBSP et un agent alors je crois qu'on vient de sur la partie des marchages bancaires et financiers oui alors on vient d'en parler donc dans les faits dans les faits on va mettre en place les mêmes obligations les mêmes diligences en tant que si je suis un établissement bancaire et que je fais appel à un agent ou un intermédiaire je vais lui fixer les mêmes niveaux d'exigence pour qu'il y ait une cohérence globale sauf que au niveau agrément si je fais appel à un agent là il y a une demande spécifique que je dois introduire auprès de la CPR c'est la CPR qui va valider le fait que j'externalise la distribution ou autre à un agent qui pourrait me représenter et participer à la conclusion de mes contrats me représenter si je passe par un IOBSP je ne suis pas obligé de passer par la CPR par contre l'IOBSP doit aussi présenter des conditions en termes de capacité professionnelle d'assurance et d'inscription auprès de l'ORIAS notamment ok je pense que c'est bon pour les questions alors pour la deuxième partie l'opérationnalisation des dispositifs maintenant qu'on a parlé du volet agrément pourquoi est-ce qu'on demande l'agrément comment est-ce qu'on demande l'agrément quels sont les pièges à éviter les conditions à respecter sur le fond et sur la forme et bien une fois qu'on a l'agrément en poche ça ne s'arrêtera pas là le dispositif qu'on a présenté au régulateur doit être un dispositif vivant effectif opérationnel et vivant vous savez vous avez parfois des pièges et Imen l'a souligné tout à l'heure à savoir on veut faire de l'excès de zèle on veut à tout prix obtenir notre agrément et donc on va tartiner pardonnez-moi l'expression tartiner les slides de dispositifs pour essayer de montrer qu'on a tout compris et qu'on veut faire qu'on veut mettre en place un dispositif vraiment hyper robuste et efficace pour justement obtenir l'agrément Imen l'a souligné tout à l'heure c'est un engagement tout ce qu'on a présenté au régulateur devient notre référentiel applicable référentiel de contrôle le jour J ça peut être un an après l'obtention de l'agrément ça peut être deux ans ça peut être trois ans ça peut être au travers des reportings que vous allez devoir transmettre au régulateur on va venir vous évaluer enfin quand je dis on c'est le régulateur va venir vous évaluer sur l'effectivité de ces dispositifs est-ce qu'ils sont vraiment mis en place tels qu'ils ont été présentés est-ce qu'ils sont opérationnels est-ce qu'il n'y a pas de carences ou de lacunes est-ce que vous n'avez pas dégradé le dispositif tel qu'il a été présenté dans la demande d'agrément pour parler des dispositifs alors il y a plusieurs briques bien entendu qu'il faudra ou qu'il conviendra d'adapter en fonction de la taille de l'activité de la nature de l'agrément qu'on va obtenir les points clés du système de contrôle le premier volet c'est le volet gouvernance la gouvernance c'est la direction effective la gestion globale des risques comment est-ce que tout le système on parle désormais de système de contrôle l'interne qui englobe l'ensemble de toutes ces composantes là c'est comment est-ce que au niveau des organes de direction s'il y a un conseil d'administration conseil de surveillance au niveau de la structure comment est-ce qu'il obtient les informations comment est-ce qu'il valide les politiques de gestion des risques et puis derrière au niveau direction effective les dirigeants la direction générale ou si c'est une petite structure qui n'a pas de direction générale et de présidence la partie présidence qu'est-ce qu'elle fait comment est-ce qu'elle gère comment est-ce qu'elle obtient comment est-ce qu'elle valide les politiques de gestion des risques pour vérifier ce niveau de conscience des risques auquel on est exposé et comment est-ce que c'est déployé concrètement sur le terrain s'il y a des comités comment est-ce que ces comités sont formalisés comment est-ce qu'ils se tiennent est-ce qu'ils se tiennent régulièrement est-ce qu'on déclare qu'on va avoir un comité des risques ou un comité de coordination du contrôle interne et de la conformité et que finalement on dit que ce comité-là va se tenir une fois par mois à l'arrivée il ne se tient qu'une fois tous les trimestres ou deux fois par an parce qu'on n'a pas eu le temps puisqu'on est petit et que finalement les sujets sont adressés au quotidien donc ça ce sont des réalités du terrain qui sont très opérationnelles mais qui derrière malheureusement peuvent représenter des points de fragilité ensuite il y a toute la partie cartographie des risques cartographie des risques est-ce qu'on dispose d'une cartographie est-ce qu'elle est globale son découpage est-ce qu'il y a un découpage par process par activité est-ce que tous les risques sont identifiés est-ce que les dispositifs de maîtrise des risques et donc les moyens de sûreté qu'on a mis en place est-ce qu'ils sont adaptés à ces risques-là est-ce qu'ils nous permettent effectivement de réduire les risques le risque résiduel le risque net est-ce qu'il est accepté ou pas ou est-ce qu'il demeure très important s'il est encore très important malgré tout ce qu'on a mis en place est-ce qu'il nécessite d'identifier des indicateurs de pilotage de risque qu'on va devoir suivre pour vraiment être dans le volet prédictif de la gestion des risques et voilà et j'en passe ensuite la partie classification alors pour les PSP ceux qui initient les paiements à partir de l'agrément initiation des paiements on est tenu d'avoir un dispositif de l'étantie blanchiment pour les agrégateurs de compte ils sont dispensés du volet l'étantie blanchiment donc sur la partie classification par les risques et bien il y a cette approche selon les 5 axes le risque porté par le client le risque porté par le produit en tant que tel si on a plusieurs produits produits et services le risque sur le canal d'entrée ou le canal de distribution en direct en ligne via un tiers un intermédiaire les zones géographiques est-ce qu'elles sont prises en compte dans notre approche par les risques et aussi les risques liés aux opérations la typologie des opérations leurs fréquences leurs montants les scénarios qu'on va identifier et donc cette classification par les risques doit nous permettre de mettre en place un système de profilage qui va nous donner un score de risque individuel par client pour dire ce client là il est en risque élevé il est en risque moyen il est en risque faible et adapter les diligences à mettre en place en face ensuite il arrive tout le volet contrôle permanent une fois qu'on a identifié les risques à travers la cartographie qu'on a classifié les risques de blanchiment et qu'on a identifié les points de contrôle et bien il y a tout le volet contrôle premier niveau par les opérationnels contrôle second niveau au niveau des fonctions dédiées par le responsable de conformité ou contrôle interne ça dépend de la structure les contrôles périodiques c'est tout le volet audit inspection inspection si on fait partie d'un groupe audit si on est une petite structure et donc le régulateur dans sa définition de ses fonctions de contrôle distingue bien plusieurs fonctions de contrôle après en fonction de la taille du volume d'activité de la complexité des opérations on peut faire valoir ce principe de proportionnalité et on peut cumuler les fonctions tout cela rentre dans les éléments de discussion voire de négociation avec le régulateur je m'explique à la lecture par exemple de l'arrêté de 3 novembre ou des principes clés de contrôle interne on parle d'une fonction de conformité au sein de la fonction conformité il peut y avoir à côté une fonction en charge de la sécurité financière mais on peut avoir la même fonction la fonction sécurité financière qui sera en charge de la lutte anti-blanchiment la conformité va gérer tout le volet réglementaire y compris l'ulte anti-blanchiment ou hors lutte anti-blanchiment on va parler de fonction de contrôle permanent on va parler de fonction de contrôle périodique l'audit on va parler de fonction en charge de la gestion des risques qui va cartographier les risques et les piloter on va parler aussi de fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information et par ailleurs via tout ce qui est disposition RGPD on va parler désormais aussi de la fonction DPO le Data Protection Officer dans d'autres structures on peut aussi parler notamment avec les lignes directrices de l'EBA au niveau européen sur la partie bancaire on va parler aussi de l'outsourcing officer qui mène à souligner le point tout à l'heure sur les volets externalisés on va attendre on va s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un responsable de tous les dispositifs d'externalisation auprès de la banque donc déjà quand on liste tout ça on arrive à 7 casquettes ou 8 casquettes différentes parfois c'est l'effectif de la startup ou de la fintech donc comment faire pour gérer tout ça parfois c'est la moitié de l'effectif et donc le régulateur est conscient de cet enjeu de ressources et il ne faut pas hésiter à expliquer à préciser à démontrer au travers de l'organigramme et au travers de dispositifs qu'on va mettre en place que si on a cumulé certaines tâches et bien on a su de manière pertinente et optimisée équilibrer et affecter certaines de ses fonctions à un dirigeant effectif si on en a deux les autres au deuxième dirigeant effectif si on a un seul dirigeant effectif et quelques responsables de répartir ces tâches là au niveau de l'ensemble des responsables existants en évitant bien entendu cette notion de cumul des tâches au niveau des opérationnels des gens qui sont en charge du métier pour pas qu'il y ait de situation de juger parti et enfin la possibilité d'externaliser toutes ces fonctions là donc je poursuis par rapport aux briques des dispositifs donc on a parlé de contrôle périodique on a parlé des reportings comment est-ce que les reportings sont mis en place les reportings internes et externes alors externes si on est rattaché à un groupe externes aussi vis-à-vis du régulateur et aussi tout le volet PUPA ou PCA c'est le plan de poursuite plan d'urgence et de poursuite d'activité anciennement PCA plan de continuité d'activité dans la partie système d'information il y a un autre dispositif à mettre en place c'est tout le volet PSI plan de secours informatique et donc toutes ces briques-là doivent transparaître au travers de notre demande d'agrément pour donner l'assurance au régulateur on a effectivement l'ensemble de ces dispositifs qui sont là qui sont présents et dans la vie de tous les jours que ces dispositifs-là sont mis en place sont opérationnels l'externalisation petit zoom c'est qu'on peut externaliser des fonctions opérationnelles et techniques par exemple l'hébergement dans notre infrastructure de système d'information même la commercialisation ça c'est le volet opérationnel et on peut externaliser également les fonctions de contrôle alors là je vais juste corriger le point on ne va pas externaliser la fonction de contrôle on va externaliser l'exécution des tâches l'exécution des missions de contrôle mais on va toujours garder en interne quelqu'un nominativement désigné et qui sera responsable de la fonction c'est là où se situe la petite subtilité le régulateur ne va pas accepter que vous disiez par exemple que l'audit interne il est sous la responsabilité de quelqu'un qui est externe à l'établissement à la structure par contre il va accepter que compte tenu de la taille l'audit interne est une fonction qui est sous la responsabilité même du dirigeant c'est possible par contre l'exécution des missions de contrôle sont confiées à un cabinet externe un cabinet d'audit de conseil qui propose un programme d'audit ou un programme de contrôle sur toute l'année avec des missions qui sont claires des résultats qui sont attendus des rapports de contrôle qui sont réalisés effectivement et ça ça peut donner un gage de sérieux et de confiance pour la partie externalisation opérationnelle et technique là il y a un point de vigilance sur le volet externalisation le point de contrôle ici du régulateur c'est que si on externalise une fonction qui est importante pour nous par exemple l'hébergement informatique l'exécution ou la maintenance informatique qui est au corps de notre sujet voire même la distribution la commercialisation de nos produits et services parce qu'on peut proposer des systèmes hybrides des systèmes composés et bien si on externalise une activité importante il convient d'intégrer les risques générés par cette activité par cette externalisation au sein de notre cartographie des risques au sein de l'établissement au sein de la structure puisque la responsabilité in fine demeure la vôtre demeure celle de la FinTech voilà globalement sur les points clés du système de contrôle interne bien entendu on pourra de les éléments de complément de réponse par mail ou ultérieurement un petit zoom sur la cartographie des risques et après on passe à la session question réponse dans la cartographie des risques finalement quelle famille je parle de famille de risque à dessein c'est quelle famille de risque doit-on avoir sur notre écran radar votre cartographie des risques doit être votre outil de pilotage des risques c'est ce qui vous permet de dire aujourd'hui on est safe on a identifié l'ensemble des risques auxquels on est exposé parce que dans la gestion des risques il y a cette idée d'identification donc être conscient des risques de mesure des risques pour chaque risque identifié on va mesurer son niveau de criticité et par rapport à ce niveau de criticité on va hiérarchiser ces risques-là pour pouvoir mettre en place les moyens adaptés adéquats pour pouvoir se protéger contre ce risque-là et puis derrière on va piloter donc il y a vraiment une logique dans le pilotage de ces cartographies des risques ce n'est pas simplement un beau fichier Excel ou un beau document PPT qu'on va présenter dans le cadre de la demande d'agrément ou à l'occasion d'une réunion avec le régulateur c'est véritablement un outil de pilotage des risques au quotidien c'est pour ça qu'on l'appelle radar écran de pilotage alors pour rester dans les familles baloises de balle pour ceux qui sont dans l'établissement bancaire tous les risques qui vont être associés au FinTech au PSP relèvent principalement de la famille du risque opérationnel bien qu'il y a certains risques qui sont assez spécifiques et qui nécessitent d'avoir une cartographie particulière ou spécifique le risque informatique par exemple si on prend le risque informatique c'est assez large alors il y a la partie archivage sécurité logique sécurité physique gouvernance du risque informatique qui est le volet cyber il y a la partie intrusion il y a la continuité de l'activité la protection des données de la structure au sens large et des données des personnes physiques en particulier en lien avec le RGPD donc vraiment le risque informatique est le risque aujourd'hui qui est le plus le plus marquant pour les FinTech pour les solutions des structures de cette nature la PSP et FinTech ensuite on a le risque réglementaire le risque de compliance au sens large c'est être non conforme à la réglementation et ça c'est un point critique parmi ces risques là on a le volet protection des intérêts du client protection du consommateur le risque AML donc l'outenti blanchiment pour les établissements qui sont assujettis à l'outenti blanchiment les risques portés par les tiers là on lien avec le volet externalisation le risque juridique le risque contractuel le risque d'une défaillance ou d'une insuffisance contractuelle qui fera que ça va nous générer une perte à l'arrivée le risque fiscal pour peu qu'on soit présent sur plusieurs pays donc vis-à-vis des clients vis-à-vis des tiers vis-à-vis des de nos propres structures sur d'autres pays s'il y a des des coûts de cession interne ou autre le risque de transfert de données hors Union Européenne en particulier par rapport au RGPD donc il y a plusieurs familles le risque de fraude le risque de corruption et donc là on peut on peut plus la structure et ça grandit plus ces opérations sont de plus en plus complexes plus on va avoir des familles de risques qui vont émerger et qu'on est censé identifier mesurer et contrer peut-être je donnerai la parole à Imen si elle a un complément 5 petites minutes pour présenter les choses ensuite on peut passer par cause de l'équipement et puis on rappellera également pour ordonner si c'est au contact ok ok je voulais dire si je peux rajouter un point qui va être essentiel aussi comme tu l'as si bien dit Badr c'est le niveau de formation enfin de formalisation de ces dispositifs parce qu'en fait on peut bien mettre en place tous les dispositifs de contrôle exigés par le régulateur mais derrière s'ils ne sont pas documentés mis à jour et audités ça n'aura pas de valeur aux yeux du régulateur voilà effectivement merci d'avoir souligné ce point là Imen aujourd'hui le talon d'Achille des structures c'est vraiment ce niveau de formalisation pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre elles on voit que les collaborateurs font un excellent travail la culture risque aujourd'hui est embarquée dès le départ dans les projets là il n'y a aucun doute là-dessus là où ça pêche c'est au niveau formalisation parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on est pris par les délais et malheureusement le jour J et ça va être le sujet de la partie suivante le jour J lorsqu'il va y avoir un contrôle c'est tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas et donc vous ne pourrez pas démontrer l'efficacité de votre dispositif si si ces dispositifs-là ne sont pas formalisés quand je parle de dispositif vous dites oui oui on réalise des contrôles régulièrement très très bien ce qui permet de ne pas avoir des pertes parfait ce qui permet de protéger les intérêts du client excellent il n'y a aucun doute donnez-nous les rapports de ces contrôles les fiches qui matérialisent ces contrôles ah on n'a pas eu le temps de le faire donc vous n'avez pas fait de contrôle donc voilà la partie formalisation est un risque inhérent à l'ensemble ok c'est bon pour nous Maxence si on peut passer à la question à l'étape question-réponse on est à toi alors dans la partie de questions si vous allez dans le chat il y a le chat l'onglet questions ok on a eu une question d'Antoine Bourgeois et une question de Zacharia Dabon Dabonné ok alors laquelle sur la partie questions c'est ça je ne la vois pas la question je peux dire la question la question d'Antoine est assez simple c'est doit-on présenter une évolution pluriannuelle de l'équipe opérationnelle en fonction de la croissance du nombre de clients et du volume d'affaires est-ce que le régulateur va être plus exigeant quant à la qualité et à la taille de l'effectif en fonction du développement de la structure réponse immédiate c'est oui je vais laisser Imen préciser justement par rapport à la taille on va dire de l'effectif et des fonctions ça va dépendre principalement de l'évolution de l'activité du volume d'affaires donc aujourd'hui si au moment du dépôt de la demande on va fonctionner avec une petite équipe et on présente déjà on va présenter nos évolutions de croissance sur une durée de trois ans qui va être prévisée sur trois ans on doit préparer en amont aussi un plan d'évolution des fonctions sensibles sur ces trois ans aussi donc ça doit être vraiment en phase avec la croissance de l'activité donc pour moi oui on doit présenter justement et surtout aussi par rapport à la croissance du nombre de clients donc c'est proportionnel il faut envisager justement une adaptation de la structure par rapport à l'évolution de la croissance de l'activité et de la clientèle là aussi ça suit une logique assez simple c'est vous démarrez la première année dans votre business plan vous multipliez votre activité votre chiffre d'affaires par deux ou par trois le régulateur peut s'interroger naturellement si votre effectif des fonctions de contrôle reste le même ce qu'ils vont vous dire l'adéquation des effectifs que vous avez mis en place pour pouvoir faire face piloter les risques il reste le même avec un accroissement de l'activité ce n'est pas logique à vous d'expliquer vous pouvez garder un seul ETP par exemple si vous êtes une petite structure mais par contre si vous expliquez derrière que oui mais en fait on va multiplier aussi le plan de contrôle vous ne le voyez pas au niveau de la ligne charge de la masse salariale parce qu'on garde toujours le premier un seul ETP par contre vous allez le voir dans le volet charge lié aux prestations parce qu'on fait appel à un cabinet exan qui nous aide auprès de qui on extravise quelques fonctions de contrôle donc quelque part on garde le même effectif mais on dimensionne et on met en place des contrôles adaptés à cette évolution de l'activité et donc à partir du moment où vous avez cette logique dans votre élément de réponse dans vos éléments de réponse forcément vous ça peut passer alors les conditions j'ai une question là Zachary Adabon effectivement quelles sont les conditions financières pour l'agrément d'établissement de monnaie électronique alors vous vous avez un seuil alors si c'est ça dont vous parlez vous avez un seuil de mémoire de 5 millions d'euros qui vous permet de passer à la demande simplifiée voilà mais sinon on passe par le même process la constitution du dossier les éléments sur les deux dirigeants effectifs etc dans les chats j'ai vu aussi jusqu'à combien d'effectifs une entreprise est considérée comme petite pouvant justifier du cumul de certaines de certaines tâches c'est vraiment une plusieurs paramètres qui vont entrer en jeu c'est la taille la taille de la structure n'est pas liée uniquement à l'effectif c'est lié à l'effectif c'est lié au volume d'opérations c'est lié à la complexité des opérations à réaliser on a parlé à l'instant pour répondre à la question au volet établissement de monnaie électronique vous pouvez être un établissement hybride établissement de PSP classique plus monnaie électronique et donc là plus vous complexifiez plus vous allez être considéré effectivement comme petit mais complexe donc par conséquent ce qui nécessitera une adéquation des effectifs et ça c'est nous dans le cadre de nos accompagnements c'est un exercice qu'on fait on travaille on teste on va mettre sous tension un peu et sous pression le dispositif tel qu'il est censé être présenté au régulateur on va essayer on va essayer de voir faire un peu l'avocat du diable et voir si ça tient la route ou pas en déroulant les actions de contrôle et à ce moment là on arrive vers un dimensionnement adapté à la taille de la structure alors en pratique les risques réglementaires compliance et les risques juridiques se recoupent alors en pratique les risques réglementaires compliance et les risques juridiques se recoupent la fonction juridique et la fonction compliance ont effectivement un socle commun qui est la réglementation là je suis entièrement d'accord sauf que la fonction juridique est considérée comme une fonction opérationnelle la fonction compliance est une fonction de contrôle interne de second niveau de contrôle c'est un pilote de risque la fonction compliance si je prends par exemple l'obligation d'émettre un avis préalable avant la mise sur le marché d'un nouveau produit ou sa modification substantielle la fonction juridique est partie prenante de la rédaction des éléments contractuels avec le client la fonction compliance va prendre un peu plus de hauteur va cartographier les risques et va identifier va voir va vérifier quand la fonction juridique a réalisé correctement son travail sur le volet rédaction contractuelle par exemple et on peut aussi schématiser en disant en interne la fonction juridique va être plutôt portée par va plutôt gérer le risque porté par l'établissement par la structure donc on va essayer dans ces contrats de mettre en place des clauses favorables à l'établissement avec les tiers quelle que soit leur nature clients, partenaires prestataires la fonction conformité va être le gendarme un peu au niveau de la structure et qui va vérifier et qui va s'assurer que le risque porté par le client n'est pas exagéré qu'elle va porter ce risque porté par le client finalement peut-être une dernière question peut-on avoir une cartographie des risques spécifiquement dédiée au RGPD ou inclut-on le RGPD dans le cartographie des risques réglementaires compagnies sous juridiques alors pour la partie RGPD le jour J où vous avez un contrôle du régulateur en l'occurrence de la CPR pour l'établissement de paiement le RGPD ne fait pas partie du périmètre de contrôle donc votre cartographie des risques opérationnels alors sous l'angle protection ou l'angle informatique système de protection au sens large sur le volet sécurité informatique oui on va adresser indirectement le RGPD néanmoins le jour J où vous avez un contrôle de la CNIL sur les aspects RGPD là on va vous demander est-ce que vous avez votre cartographie RGPD qui est ni plus ni moins ce fameux registre de traitement avec toutes les analyses AIPD sur l'analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel donc pour répondre à la question de manière stricte sensue on peut avoir un bout sur le volet cartographie des risques pour dire voilà on adresse la partie sécurité des données sécurité informatique au sens large ce qui ne va pas vous dispenser d'avoir votre registre des traitements comme l'attend la CNIL en cas de contrôle de la CNIL ok merci est-ce que Iman Badr est-ce que vous m'autorisez à réaliser la conclusion alors il nous reste il nous reste la dernière partie peut-être sur le cas pratique du contrôle d'accord ok ok très rapidement très rapidement alors pour conclure vous avez l'agrément vous avez votre dispositif qui est opérationnel et efficace et donc il va falloir s'attendre à avoir un contrôle du régulateur c'est normal c'est dans l'ordre des choses le régulateur quand il va venir contrôler ça suit également et toujours une logique de bon sens l'évaluation de la conformité à un dispositif repose sur trois critères ou trois axes de travail d'abord la mise en oeuvre est-ce que effectivement votre dispositif est conçu sur un plan méthodologique procédural est-ce que vous avez fait ce travail-là de réflexion sur vos risques et comment est-ce que vous concevez vous avez conçu votre dispositif ça c'est le premier axe et donc là on va trouver l'approche par les risques les procédures les systèmes d'information les outils les instructions de travail tout ce volet-là qui est conceptuel c'est la transposition de la réglementation la transposition de l'approche par les risques ensuite le volet effectivité et donc là on va vous demander une fois que vous allez leur remettre toute votre documentation qui justifie que votre dispositif existe là ils vont aller chercher l'effectivité est-ce qu'il est opérationnel la procédure X elle prévoit tel point de contrôle on va aller faire des tests des échantillonnages pour vérifier qu'effectivement ces contrôles-là sont réalisés est-ce que la procédure est bien diffusée auprès des opérationnels est-ce que est-ce que est-ce que donc ça c'est le deuxième axe c'est le volet effectivité le troisième axe est là où de plus en plus on a la lecture des décisions de sanction ou au travers des échanges qu'on peut avoir avec les régulateurs on est maintenant sur également la recherche de l'efficacité est-ce que les dispositifs sont efficaces ça veut dire qu'on a mis en place des dispositifs de protection pour nous prémunir contre tel risque et tel risque est-ce qu'à l'arrivée on est effectivement sécurisé et ça en fait donc mise en oeuvre effectivité donc mise en oeuvre existence effectivité efficacité bien entendu les contrôles Imen le soulignait tout à l'heure sont soit sur place soit à distance et je vais laisser la parole à Imen pour préciser ces éléments-là justement ces contrôles-là on a deux formes de contrôle on a le contrôle sur pièce on va vérifier et contrôler toutes les procédures les dispositifs toute la documentation tous les aspects contractuels voilà après il y a le contrôle sur place qui sont les missions d'inspection on va venir vérifier justement l'existence de ces dispositifs leur opérationnalité leur efficacité et bien évidemment voir justement si tous les éléments avancés ont été bien mis en place est-ce que ces supports-là ils sont mis à jour est-ce qu'ils sont contrôlés est-ce qu'ils sont adaptés pour le concours de route il peut y avoir justement une croissance d'activité peut-être des mobilités des changements est-ce que ces changements ont été impactés donc ça sera vraiment un contrôle un contrôle de fonds et puis derrière moi je alors je vais souligner ça c'est que le régulateur il cherche quand même une certaine relation de confiance une relation sérieuse avec le demandeur d'agrément donc voilà le but c'est d'être vraiment transparent éviter d'avancer des éléments qui ne vont pas être mis en place finalement et voilà oui là tu as souligné un point qui est essentiel Imen et je te remercie c'est cette notion de relation de confiance et elle est impérative elle est vraiment cruciale dans les rapports que vous pouvez avoir avec votre régulateur ça c'est vraiment très 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 important ça joue énormément au quotidien dans enfin je dis au quotidien presque dans les rapports que vous allez pouvoir avoir avec le régulateur et le jour J lorsqu'il y a une inspection qui pourrait que ça fait partie de leur périmètre d'activité et bien on part déjà avec des éléments positifs dans l'appréciation du régulateur les points clés qu'on peut qu'on peut ajouter à ce niveau là donc on sait qu'une fois qu'on est agréé on sait qu'il y a un contrôle qui va arriver donc il faut se préparer en permanence comme si le contrôle va arriver le lendemain alors tous les dispositifs de gestion des risques qu'on met en place on ne les met pas en place pour réussir les contrôles on les met en place pour se protéger tous les dispositifs de contrôle sont là pour éviter à l'établissement d'avoir des pertes financières importantes suite à un risque de piratage informatique ou d'une sanction qui pourrait avoir une atteinte à l'image ou même sans parler de sanction d'une affaire qui pourrait entacher sa réputation donc tout ce qu'on met en place c'est pour nous protéger et accessoirement c'est pour réussir aussi les contrôles qu'on va avoir le jour J lorsque vous avez les contrôles du régulateur un point clé c'est la transparence la disponibilité il faut que vos équipes en charge de ces systèmes de contrôle les dirigeants soient disponibles pour les inspecteurs plus vous êtes disponible plus le contrôle va se passer correctement et plus ça va aussi démontrer votre implication dans le domaine du contrôle donc disponibilité il peut arriver que les inspecteurs soit ne comprennent pas un dispositif soit vous posent des questions au cours de la mission veillez à chercher à clôturer les points immédiatement il ne faut pas se dire ok c'est pas grave on va voir à la réception du rapport et on répondra absolument pas c'est pendant que les équipes de la mission d'inspection sont dans vos locaux vous êtes avec le chef de mission il faut défendre les dispositifs défendre les cas individuels éventuellement expliquer démontrer que votre dispositif est efficace parfois ça passe par la négociation après bien sûr sans forcer ça doit être vraiment sur base objective et factuelle pour essayer de neutraliser l'ensemble des points qui pourraient se traduire par la suite par soit des constats et donc un minima des recommandations dans ce qu'on appelle la procédure de lettre de suite procédure de recommandation toute simple ou alors dans des cas plus sévères par une procédure disciplinaire et donc des griefs qui seront retenus à votre rencontre et qui donneront lieu le cas échéant à une décision de sanction par la commission des sanctions donc en récapitulatif transparence disponibilité efficacité dans la prise en charge des actions ou dans la démonstration de la robustesse des dispositifs qui sont mis en place admettons derrière il y a une lettre de suite avec des recommandations ce n'est pas la fin du monde il faut avoir cette logique d'inscription dans l'amélioration continue et immédiatement être proactif proposer des plans d'action corriger les éléments et avancer progresser donc voilà ce qu'on avait à proposer aujourd'hui dans ce webinaire on est à votre disposition Maxence il nous reste encore 5 minutes 5-10 minutes pour des questions éventuelles ou pour la conclusion théoriquement en termes de timing on a fini c'était une heure ah ok je vais me permettre de conclure Badriemann merci beaucoup pour votre intervention en plus vous avez joué le jeu vous avez répondu aux questions je vais juste me permettre de représenter un petit peu les structures et les coordonnées donc voilà juste pour représenter les structures vous avez 4 autres structures la best formation qui vous accompagne pour former vos collaborateurs sur les aspects réglementaires et conformités Montaigne qui est une structure d'accompagnement sur le plan véritablement opérationnel conseillé auprès des régulateurs intermédiaire avec les régulateurs vous avez Rectalence sur la partie recrutement de profils notamment conformités auditrices et contrôles et Pauline Swantec qui est la structure dédiée au reporting de reporting interne de pilotage et maîtrise des risques si vous voulez nous nous contacter vous pouvez nous nous inviter sur LinkedIn alors que ce soit Eman évidemment que ce soit Badr et également moi-même voilà nous allons vous faire parvenir les différentes sites vous trouverez nos coordonnées vous pouvez nous contacter soit via LinkedIn soit par téléphone ou email et évidemment le temps on peut compter maintenant mais on répondra à vos questions de manière ultérieure si je puis dire parfait merci beaucoup Maxence merci beaucoup Eman merci beaucoup Badr écoutez je pense que ça ça a pas mal pas mal intéressé il y a eu beaucoup d'interactions avec le chat c'était très intéressant concis et plein de contenu comme disait Maxence n'hésitez pas à contacter du coup nos intervenants pour un peu plus d'informations et vous recevrez les slides qui vous ont été présentés par mail très prochainement voilà vous pouvez retrouver le replay de cet événement comme tous les événements de finance innovation sur notre chaîne YouTube j'ai mis le lien dans le chat et n'hésitez pas à rejoindre notre page événements pour voir quels sont les prochains événements à venir et vous y inscrire un grand merci à vous trois et une excellente journée merci à tous